Musique Malika Titao présente Auchan Gidomo Passan À Octave Mirbeau Les deux chumières étaient côte à côte Au pied d'une colline Proche d'une petite ville de bain Les deux paysans besognaient dur Sur la terre inféconde Pour élever tous leurs petits Chaque ménage en avait quatre Devant les deux portes voisines Toute la marmaille grouillait Du matin au soir Les deux aînés avaient six ans Et les deux cadets quinze mois environ Les mariages et ensuite les naissances S'étaient produites à peu près simultanément Dans l'une et l'autre maison Les deux mères distinguaient à peine Leurs produits dans le tas Et les deux pères confondaient tout à fait Les huit noms dansaient dans leur tête Se mêlaient sans cesse Et quand il fallait en appeler un Les hommes souvent ont crié trois Avant d'arriver au véritable La première des deux demeures En venant de la station d'eau de Rollport Était occupée par les Tuvaches Qui avaient trois filles et un garçon L'autre homme injure Abritait les Valins Qui avaient une fille et trois garçons Tout cela vivait péniblement De soupe de pommes de terre Et de grands terres A sept heures le matin Puis à midi Puis à six heures le soir Les ménagères réunissaient leurs mioches Pour donner la pâtée Comme des gardeurs d'oie Assemblent leurs bêtes Les enfants étaient assis par rang d'âge Devant la table en bois Vernie par cinquante ans d'usage Le dernier moutard avait à peine La bouche au niveau de la planche On posait devant eux L'assiette creuse Pleine de pain mollis dans l'eau Où avaient cuit les pommes de terre Un demi-chou et trois oignons Et toute la lune On mangeait jusqu'à plus fin La mère empâtait elle-même le petit Un peu de viande au pot de feu Le dimanche Était une fête pour tous Et le père ce jour-là S'attardait au repas en répétant Je m'y ferai bien tous les jours Par un après-midi du mois d'août Une légère voiture S'arrêta brusquement Devant les deux chambières Et une jeune femme Qui conduisait elle-même Dit au monsieur assis à côté d'elle Oh regarde Henri Ce tas d'enfants Sentis joli comme ça A grouiller dans la poussière L'homme ne répondit rien Accoutumé à ses admirations Qui étaient une douleur Et presque un reproche pour lui La jeune femme reprit Il faut que je les embrasse Oh comme je voudrais en avoir un Celui-là Le tout petit Et sautant de la voiture Il courut aux enfants Prit un des deux derniers Celui des tuvaches Et l'enlevant dans ses bras Et le baisa passionnément Sur ses joues sales Sur ses cheveux blancs frisés Et pommadés de terre Sur ses menottes Qu'il agitait Pour se débarrasser Des caresses ennuyeuses Puis elle remonta dans sa voiture Et partit au grand trou Mais elle revint la semaine suivante S'assit elle-même par terre Prit le moutard dans ses bras Le bourrat de gâteau Donna des bonbons à tous les autres Et joua avec eux Comme une gamine Tandis que son mari Attendait patiemment Dans sa frêle voiture Elle revint encore Chez connaissance avec les parents Reparus tous les jours Les poches pleines De friandises et de sou Elle s'appelait Madame Henri Dubière Un matin En arrivant Son mari descendit avec elle Et sans s'arrêter au mioche Qui la connaissait bien maintenant Elle pénétra Dans la demeure des paysans Ils étaient là En train de fondre du bois Pour la soupe Ils se redressèrent Tous surpris Donnèrent des chaises Et attendirent Alors La jeune femme D'une voix entrecoupée Tremblante Commença Mais brave Jean Je viens vous trouver Parce que Je voudrais bien Je voudrais bien Emmener avec moi Votre Votre petit garçon Les compagnards Stupéfaits Et sans idée Ne répondirent pas Elle reprit haleine Et continua Nous n'avons pas d'enfants Nous sommes seules Mon mari et moi Nous le garderions Voulez-vous La paysanne Commençait à comprendre Elle demanda Vous voulez nous prendre Charlo ? Oh bah non Pour sûr Alors Un notaire Elle trouvait sa femme La paysanne La paysanne La paysanne C'est gâtée Monsieur Dubierre Monsieur Dubierre La femme La femme Ce serait promis Ce serait promis devant Et l'enfant Et l'enfant Elle donna Elle donna son franc Petit Jean Valin Les parents Je n'ai pas vendu Je n'ai pas vendu Mais je t'ai pas vendu Mon petit Et ceux qui parlais Et ceux qui parlaient d'elle Les tables d'étuvages Restaient misérables Venaient de là Leur fils aîné Et partit au service Le second mourut Charlo resta seul A peine Avec le vieux père Pour nourrir la mère Et deux sœurs cadettes Qu'il avait Il prenait 21 ans Quand un matin Une brillante voiture S'arrêta devant Les deux chômières Un jeune monsieur Avec une chaîne De montres au nord Descendit Donnant la main A une vieille dame En cheveux blanc La vieille dame lui dit C'est là mon enfant A la seconde maison Et il entra comme chez lui Dans la mesure d'un valin La vieille mère L'avait s'établiée Le père infirme Sommeillait près de l'âtre Tous deux Levèrent la tête Et le jeune homme dit Bonjour papa Bonjour maman Ils se dressèrent Effarés La paysanne Laissa tomber des mois Sans savon dans son nom Et balbutia C'est dit T'aime les fonds C'est dit T'aime les fonds Il la prit dans ses bras L'embrassa En répétant Bonjour maman Tandis que le vieux Tout tremblant Disait de son temps calme Qu'il ne perdait jamais Deux-là-t-il revenu Jean Comme s'il l'avait vu Un mois auparavant Et quand il se fut reconnu Les parents voulurent Tout de suite sortir le fieu Dans le pays Pour le montrer On le conduisit Chez le maire Chez l'adjoint Chez le curé Chez l'instituteur Charlot Debout sur le seuil De sa chaumière Le regardait passer Le soir au souper Il dit au vieux Faut-il que vous ayez Tessot Pour laisser prendre Le petit Ovalin Sa mère répondit Obstinément Je voulais en point Vendre mon enfant Le père ne disait rien Le fils reprit C'est-il pas malheureux D'être sacrifié Comme ça Alors le père Tuvache Articula d'un ton coléreux Vas-tu pas nous reprocher T'avoir gardé Et le jeune homme Brutalement Oui je veux le reproche Que vous n'êtes Que des niants Des parents comme vous Ça fait le malheur Des enfants Que vous mériteriez Que je vous quitte La bonne femme Pleurait dans son assiette Il gémit Tout en avalant Des cuillerées de soupe Dont elle répandait La moitié Tuez-vous donc Pour élever des enfants Alors le gars rudement J'aimerais mieux N'être point né Que d'être ce que je suis Quand j'ai vu l'autre Tantôt Mon son n'a fait qu'un tour Je me suis dit Voilà ce que je serai maintenant Il se leva Tenez Je sens bien Que je ferai mieux De ne pas rester ici Parce que je vous le reprocherai Du matin au soir Et que je vous ferai Une vie de misère Ça voyez-vous Je vous le pardonnerai jamais Les deux vieux se taisaient Atterrés Larmoyant Il reprit Non Cette idée-là Ça serait trop dur J'aimerais bien M'en aller chercher Ma vie autre part Il ouvrit la porte Un bruit de voix entra Les valins festoyaient Avec l'enfant revenu Alors Charlotte Tapa du pied Et se tournant Envers ses parents Cria Maintenant on va Et Il disparut Dans la nuit Larmoyant 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 Larmoyant